Musique Alors évidemment pour un bassin industriel anciennement minier comme le nôtre, il est très important de montrer à tous les acteurs économiques, institutionnels, publics, qu'il se passe des choses ici, qu'il se passe des choses réellement fortes et porteuses de valeurs et porteuses de richesses. Pour cela il faut des manifestations d'envergure, donc on avait un concours qui marchait très très bien, depuis 4-5 ans on lui a donné une envergure beaucoup plus importante avec le parrainage, avec la mise en valeur d'entreprises emblématiques du territoire et avec une dotation qui je pense est une des plus importantes de la région Occitanie, peut-être même au niveau national, 130 000 euros de dotation, les premiers prix vous les avez vus à Athènes de 25 000 euros, donc ce n'est pas rien, ça permet aussi de valoriser non seulement l'initiative et l'audace, mais aussi des entreprises existantes qui marchent bien et qui ont des projets d'innovation. Ce prix en fait, on en est vraiment fiers parce que ça nous apporte de la reconnaissance au niveau régional d'Alesse, et une mise en lumière du projet et on va pouvoir avec ça commencer à faire nos travaux dans le lieu et voilà, on est super contente. Je pense que l'agglomération d'Alesse montre par de nombreuses actions qu'elle est sensible au progrès du numérique, mais aussi à la nécessité de la transformation de notre santé et le numérique est une part importante. Avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Alesse, l'agglomération était tout à fait prête à apporter ce projet et à nous aider dans notre projet. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'avoir accès au temps. Écoutez, comme je vous le disais, je représente un petit peu en France, d'après les gens, l'innovation, la résilience. Donc voilà, j'étais fier d'être parmi vous ce soir, parmi tout le monde ce soir, pour montrer un petit peu qu'en France, on est capable de faire des grandes choses quand on croit en ses rêves. Donc il faut beaucoup de travail, mais voilà, aujourd'hui j'ai voulu participer à cette cérémonie puisque c'était vraiment l'occasion de mettre le projecteur sur des boîtes innovantes, des startups de la région.